On est toujours sur la technique du légato, mais cette fois-ci on ne va plus travailler en pentatonique. On va travailler en heptatonique, donc des gammes de sept notes. Je rappelle, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, l'heptatonique de ré mineur, mais la technique des trois notes par corde. On a d'abord deux cordes identiques en mi, sur la corde mi et la corde plat, donc sixième et cinquième corde. Sur le premier, deuxième et troisième doigt. Ré, mi, fa, ré, mi, fa, ré, mi, fa, sol, la, si, bémol, sur les mêmes doigts. En même temps, je rappelle cette fameuse gamme heptatonique. Alors attention, dans la main droite, si on veut bien exécuter ce mouvement-là, bas, bien alterner le piquing. Voilà, ça c'est les six premières notes de la gamme, les six suivantes. Et voilà, on passe sur la corde ré. Do, ré, mi, do, ré, mi, do sur le doigt un, ré sur le doigt deux, mi sur le doigt quatre. Et c'est le même doigté pour l'accord suivant. Do, ré, mi, fa, sol, la. Voilà, nous avons maintenant deux groupes de deux cordes. Et on passe aux deux derniers groupes de cordes. Il y a un petit chiffre de une quarte. Si bémol. Do, ré. Do, un, do, deux, do, quatre. Et on termine sur mi, fa, sol. Un petit shift. Et voilà toute la gamme sur les six cordes. Bon, maintenant que nous avons repéré les notes de la gamme, on va pouvoir les incorporer. Les additionner à la gamme pinta de ré mineur. Donc je rappelle la gamme pinta de ré mineur. On va commencer sur la première corde, la petite mi. Donc on avait ceci. Mi, fa, sol. Qu'on va ajouter à un barré, un passé. Sur le doigt un. En barré dixième case. Sur deux cordes. Et on utilise la technique qu'on a apprise dans la leçon précédente. C'est-à-dire pique, pull off, et pique vers le haut. Pique vers le bas, pull off, pique vers le haut. Mais qu'on va combiner aux notes de la gamme heptatonique. C'est-à-dire fa, mi, fa, et sol. Fa, mi, fa, sol. Et ainsi de suite. Donc ici on est toujours en ternaire. Trois notes par battement. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un. Et on essaie de gagner en vitesse progressivement. Voilà, une fois qu'on a acquis la vitesse nécessaire sur ce mouvement-là, on essaie de le mettre en boucle continue, ça donne. Voilà, une fois que c'est fait, on passe au couple de cordes suivant. Et c'est là que ça se complique évidemment. Mini baguier deux cordes. Comme tout à l'heure, attention, mettre un petit peu de diagonale dans le doigt un. Pour essayer de bloquer la première corde. Et la corde très. Attention, les notes de la gamme. Si bémol. Do. Ré. C'est bien un ré, oui, c'est un ré. Doit deux. Pull off. Pic vers le haut. Doit quatre. Pic vers le bas. Pull off. Pic vers le haut. Et on termine ici. Doit quatre en Ré. Pic vers le bas. Pull off. Il est dur celui-là. Pic vers le haut. Et on est parti. Une fois vitesse acquise et précision rythmée acquise, on fait des boucles complètes. Là-dessus, ça donne. Voilà. Alors, on peut continuer cette technique sur les autres boucles de cordes. Je ne détaille pas parce que ça serait trop long. Ça devient très dur évidemment. Plus on remonte vers les grosses cordes, plus la maîtrise des millibarrés, des hammers et des pull off devient compliquée. En fait, ce qui est intéressant après, c'est de combiner des groupes de deux en deux cordes. Donc, c'est-à-dire les deux premières cordes. Avec les deux suivantes. Saint Motel A la 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 ! Et voilà. A la 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 !